bonsoir le chat j'espère que vous allez bien on se retrouve pour un nouveau live avec le retour d'Antoine oh oui bonjour tout le monde j'espère que ça va bien donc je suis prêt le quiz backlash le mec il passe une semaine et demie en vacances il continue avec sa blague de merde quoi c'est vraiment c'est pas possible ce gars pas possible on va très bien en tout cas merci en tout cas moi je vais très bien est ce que toi tu vas très bien Antoine j'espère parce que si t'as passé deux semaines à à ne pas aller bien juste derrière ça pourrait pas mal péter des coups ce soir qui sait qui sait qui sait qui sait qui sait peut-être des vacances de merde exact exact j'étais pas là je pense que tu as dû passer des vacances de merde je pense ben écoute on s'est on s'est changé beaucoup de messages quoi dire de plus donc vacances ou non on a gardé contact on a gardé contact malgré malgré moi je voulais pas mais bon comment ça va juger toi salut à tous salut Antoine salut Mathias tu n'as pas laissé Antoine finir il voulait répondre tu sais quoi ça avec touquet long j'ai proposé mes services pour le quiz money in the bank mais j'ai eu aucune réponse c'est quoi ce bordel ah ouais moi j'étais pas con touquet long à qui t'as envoyé le message là je t'as pas envoyé le message à une bonne personne mec c'est pas possible à qui et où parce que là on moi je le veux le quiz je le veux oui bon on verra on verra tout le monde le veut en plus je l'ai mis dans la discussion ah ben voilà aussi mec est-ce que j'ai l'air de lire le salon un serveur discord où il y a pas mal de cons qui parlent dont Biggs ça y est vraiment j'ai aucune envie de voir ce message à lui quoi vraiment euh bon les amis j'espère vous allez bien euh juste avant de commencer il y a plein de sujets dont les premiers matchs de money in the bank l'euro de cette semaine j'ai vu une vidéo j'avoue je me spoil pas trop sur ça et dans deux semaines il y a un jeu vidéo qui sort le jeu vidéo de l'AEW je me spoil pas trop là dessus mais j'ai vu une vidéo pas mal vraiment je m'attendais à voir ce que ça a donné et euh je suis pas mal à passion je je pense quand j'ai vu cette vidéo je vais vous montrer de quoi je parle parce que vraiment moi ça me donne envie c'est sur les euh les mini jeux de sur donc le jeu le jeu vidéo de l'AEW euh je sais pas si vous euh si vous voyez les les mini jeux Mario Party un peu sur la Wii que tu pouvais avoir à l'époque c'est euh ça il y a des trucs genre là bon ça va très vite donc il y a des jeux je comprends pas du tout je peux vous mentir les premiers jeux je les comprends pas des masses euh un jeu de baseball visiblement je sais pas trop ce qu'il faut faire de toute façon j'ai jamais compris le baseball non mais depuis le début c'était annoncé mais qu'il allait y avoir au dessus d'une quinzaine de mini jeux euh mais c'est vraiment la vidéo il a vidéo d'être très fun celui-ci non plus je comprends pas trop le euh s'il faut faire peut-être ramasser les pièces là non plus il y a beaucoup de jeux je comprends pas non mais tu sais ça n'a aucun lien avec le catch mis à box ouais mais justement c'est trop bien c'est en fait c'est des jeux que tu peux avoir sur justement je vous dis sur Mario Party et que là c'est version 4 genre et c'est beaucoup trop bien moi là j'imagine qu'il faut être dans la lumière celui-ci je pense l'avoir compris euh là c'est qu'il faut faire la même chose que le mec en bas j'imagine et euh là il faut compter le nombre d'objets donc là c'est des donc c'est des fils euh barbelés euh et c'est voilà c'est des jeux c'est trop bien de trouver un catcher j'imagine euh oh les jeux de cette différence qui l'aura en premier entre Antoine et Jugurta les gars attendez faut peut-être que je vous montre le truc en en entier sinon ok Jugurta Antoine une différence à trouver je me dis qu'il n'y en a qu'une moi j'en ai trouvé qu'une de différence je comprends pas mais pourquoi il y a plein de points sur l'écran de droite ? ça c'est les joueurs ils doivent cliquer là où est la différence oh bien vu la botte GG GG mec t'es trop fort t'es juste trop chaud quoi juste derrière il y a marqué ro au lieu de dynamite putain j'ai regardé comme un connard en plus ça serait tellement drôle pour de vrai je te jure c'est beaucoup drôle mais malheureusement avec le droit d'auteur jeu de catch bah non c'est rien par contre les mini jeux moi perso je kiffe après c'est juste pour le fun ça y'a un petit quiz aussi et j'ai hâte de voir parce que après c'est une seconde par jeu quoi qu'on voit donc y'a des jeux que tu comprends pas trop ce qu'il faut faire mais en vrai c'est l'adapter mini giga stylé est-ce qu'on a déjà vu des mini jeux dans un jeu de catch comme ça ? oui il y a déjà à voir je pense oui mais y'a très très longtemps mais lequel ? je ne sais pas moi non plus enfin bref voilà j'ai vu ça passer j'essaye de ne pas trop me faire spoil mais j'ai vu ça passer j'ai vraiment hâte de qu'on y joue ensemble ça sort le 29 juin je crois que ça sera aussi le 28 en accès anticipé je sais pas trop quoi pas exact pour ceux qui le précommandent avec le pack The Elite donc ça vient avec c'est pas une exclamation quoi d'ailleurs THQ ? exclamation quoi ? c'est pas une exclamation quoi ? je sais pas mais Mathias mais c'est toi qui l'as mis en plus c'est pas le W Games entre les gens ? non pas le W pas le W Games c'est toi qui l'as mis t'as l'Alzheimer aussi mec oh j'ai l'écurtac qui l'a trouvé mais non non c'est Antoine c'est Antoine non ça c'est Antoine c'est toi donc c'est ça donc si vous voulez l'acheter notre lien partenaire est là donc au moins ça nous permet de faire quelques sentis sur cette magnifique achat donc si vous le précommandez donc vous avez l'accent à display avec The Elite ou sinon ça vient simplement avec Matardy avec Matardy ? si tu précommandes pas le jeu t'as Matardy ? non si tu précommandes le jeu t'as Matardy ? si tu le précommandes sans le pack The Elite ça vient avec deux versions de Matardy ça vient avec Matardy normal Matardy broken Matardy si tu le précommandes en pack The Elite tu peux jouer 24h avant ça vient avec des mini-jeux supplémentaires et ça vient avec plus de 4 heures la liste est sur 4 shoes je m'en rappelle plus exact ok pas mal pas mal c'est en train de présenter le jeu en ce moment sur Switch ah ouais ? on va commencer par ceci on en a parlé avec Jugurta c'était samedi bam c'est confirmé maintenant Safe Wins contre Brandbreaker je me demandais en vrai si ça allait avoir lieu à Raw ou à NXT et ça a bien lieu à NXT et bon là je suis pas un grand fan de Brandbreaker mais j'ai beaucoup la fiche avoir Safe Wins à NXT je pense que c'est un énorme coup quand même et encore une fois je comprends toujours pas pourquoi ils ont pas fait ça en 2019 mais c'est pas grave et en vrai de vrai bon bah ils utilisent Safe Wins pour mettre une jeune star en avant donc ils ont tout à gagner ils avaient pas la même philosophie tu vois en 2019 là c'est une autre philosophie et là Triple H on va dire a plus la main tu vois il a la main dans le main roster il a la main aussi à NXT à NXT par le biais de Shawn Michaels des Road Dogs tout ça donc qui sont aussi dans le main roster et tout oh c'est vrai QN1 s'il voulait revenir à NXT en 2019 t'avais eu un délire du genre c'est vrai ça ça c'est vrai ça va peut-être arriver avec les champions par équipe qui vont peut-être aller pour avoir une défense de titre un peu comme Rollins ce serait pas mal d'avoir en plus Zayn et Owens à NXT contre les champions par équipe de NXT donc voilà on pré-shot ça et surtout que les deux ont l'air d'avoir ils se connaissent depuis tellement longtemps qu'ils savent ils savent ce qu'ils veulent et ils savent ce qui est bon pour le business et ils ont à peu près plus ou moins la même vision des choses à chaque fois et c'est assez fou de dire bon c'est pas le cas à 100% parce que encore cette semaine apparemment Vince aurait touché à des choses bon c'est pas des gros ça a pas l'air d'être des gros trucs mais mais c'est assez fou de se dire que c'est la DX qui gère WWE aujourd'hui quoi et moi je me demande aujourd'hui c'est ça ok mais qu'est-ce que ça sera dans 20 ans dans 20 ans Triple H il a l'âge de Vince aujourd'hui et il y a 10 ans on se demandait est-ce que c'est Triple H qui va reprendre la place de Vince et tout et moi je me demande aujourd'hui qui va prendre la place de Triple H dans 10-20 ans parce que c'est peut-être un nom qu'on connait déjà aujourd'hui en vrai certainement d'ailleurs il y a aussi la question de qui va prendre la place de Vince McMahon Vince McMahon est encore là oui mais bon il est plus trop c'est-à-dire si quelqu'un prend sa place c'est pas dans pas chez WWE ça concerne pas vraiment le catch c'est lui le directeur de la nouvelle entité de la compagnie qui détient la WWE et la UFC mais ça touche pas directement au show au storyline contrairement à Vince il y a 10 ans oui oui mais on sait que Vince touche encore au show chaque semaine justement donc ça a quand même une certaine implication c'est qu'ils vont arrêter d'en parler maintenant parce que juste ça devient régulier et qu'il y a rien de ouais c'est juste normal en fait que Vince se touche au show et qu'ils en parleront juste quand quand il aura un drama ou quoi quand il aura un gros truc qui va se passer et qu'il aura peut-être déchiré tout le script une minute avant le show peut-être mais qu'ils vont arrêter d'en parler quand il va juste toucher à 3 segments non mais c'est vrai parce que c'est rendu que la c'est à chaque semaine c'est la même histoire Vince se touche à 3 segments et j'avoue que cette rumeur a me pété des coups de l'avoir à chaque fois ouais donc donc c'est un classique même moi lundi mais j'ai fait l'article juste parce que bon encore une fois mais est-ce que ça sert vraiment à quelque chose je veux dire on le sait à Star maintenant c'est plus une surprise pour personne il le fait mais pour qu'est-ce qui de NXT par contre NXT a toujours été géré à part même quand Vince McMahon était là donc il n'y a pas de problématique moi je me demande si Vince a déjà mis son nez dans les affaires de NXT un jour ou l'autre par rapport au niveau des drafts par rapport au niveau des call-ups c'était la seule chose qu'il faisait tout ce qui touche le main roster il a beau toucher le show chaque semaine à Rome mais le show reste très bon ouais parce que en fait ce qu'il fait c'est que c'est pas lui qui gère enfin qui va toucher qui va peut-être mettre je sais pas Seth Rains face à face avec Dove Ziegler tu vois ça va rester sur des trucs qui sont déjà préparés c'est des petits changements donc donc voilà salut Nicolas les enfants de Hunter mais les enfants de Hunter ils sont jeunes encore après tu me diras dans 20 ans c'est ça que j'ai dit dans 20 ans donc ils vont peut-être vivre dans 20 ans tu auras quel âge Antoine ? je sais pas je vais peut-être avoir un gros max 16 le mec il a moins 4 ans aujourd'hui à force de dire que McMahon est derrière on a toutes les semaines donc c'est repetitif unité ouais 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 c'est ça c'est ouf qu'il y a quelqu'un qui met plus high-pang qu'il faut me dire d'or Money in the Bank c'est vrai que donc les matchs ont été annoncés donc tu as Seth Rains qui va affronter Finn Balor là c'est assez incroyable ce que fait Seth Rains c'est à dire que là ça fait 2 ans voire 3 ils sont en mode on a plus trop de champions là on a un champion mondial enfin on a plus trop de champions qui catchent souvent là on a un champion mondial on va le faire on va le faire catcher partout en plus Seth Rains c'est vraiment le meilleur catcheur pour faire ça partout que ce soit à Rho à NXT à Money in the Bank derrière là l'open challenge à votre avis qui va répondre à l'open challenge les gars l'open challenge de qui ? de Seth Rains mec je parle de Seth Rains c'est quoi pour Rho pour Rho t'es pas au grand ? non il n'y a pas de challenge ce lundi à Rho pour Seth Rains d'accord mais non mais ça peut être n'importe qui mais comme je dis définir dans le chat Logan Paul fait son retour donc ça peut être lui mais ça peut être vraiment n'importe qui je pense pas qu'il y a recherché c'est vrai que Gargano j'ai vu Gargano c'est vrai ce que dit Jordino c'est dans la ville de Gargano c'est où ? je sais plus à Cleveland 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 ouais sauf que je sais pas si les fans de Cleveland savent même que Gargano vient à Cleveland tu vois mais c'est vrai Gargano en plus bon il y avait des vidéos sur lui ça m'étonnerait pas qu'il soit là quoi il est gentil Gargano mais à un moment donné surtout que non mais surtout ils avaient fait ils avaient fait une belle rencontre avec Seth Rains à Amazon Chamber les deux là t'as eu de beaux de beaux enchaînements vite fait ouais c'est la ville de Mises aussi mais non oui mais moi le seul problème que j'ai là-dedans c'est que le gars il y a plein de matchs de défense de titre mais il lance un open challenge tu sais je veux dire c'est comme pourquoi ce serait pas Braun Baker qui viendrait l'accepter ou pourquoi ce serait pas Finn Balor qui viendrait l'accepter avant en vrai moi le match contre Braun Baker c'est vrai que c'est bien de le mettre à NXT pour les audiences si tu veux les faire augmenter et j'espère pour eux que ça va marcher mais c'est pas un truc qui va servir à ce que les fans du main roster les fans du grand public vont se souvenir de Braun Baker est-ce que Braun Baker va se pointer à Raw puis prendre une disqualification par l'open challenge ça se peut c'est possible pour promouvoir le match de championnat du monde avec Braun Baker du mardi ou des semaines suivantes il faut que Braun Baker débarque débarque à Raw à un moment donné et peut-être qu'il va coûter donc coûter le match en disqualification il va attaquer il va attaquer Seth Rollins c'est ça puis juste cette semaine à Raw il y avait Carmelo Ice puis Tric Williams qui étaient là pour teaser avec Baron Corbin aussi donc ça se peut aussi pour ça tu sais ça avait juste du sens logique ah oui oui en fait ils veulent faire le pont on en avait parlé je crois samedi ou quoi comme quoi des personnes de NXT commencent de plus en plus à venir et il y a des rumeurs qui disent que ils voudraient qu'NXT devienne un brand à part entière et c'est peut-être le début là c'est clairement là ils n'ont jamais fait ça on n'a jamais vu autant de de NXT dans le main roster et tout mais ce qui est bien avec Triple H c'est qu'il ne fait pas les choses brutales de manière brutale comme Vince aujourd'hui c'est ça la semaine prochaine ça va être un truc complètement différent alors qu'avec Triple H lui il laisse le temps et surtout il laisse le temps aux téléspectateurs de patienter et de s'adapter donc cette semaine il fait juste un match la semaine prochaine il en fera deux il fera des catchers c'est petit à petit tu vois donc ça c'est cool donc peut-être que dans les mois à venir ou même l'année prochaine on aura on aura un brand à part entière et peut-être NXT Europe qui pourrait arriver à la fin de l'année ou l'année prochaine plus on avance moins j'y crois à ce truc là plus on avance j'ai l'impression moins c'est le projet mais évidemment je pense que c'est toujours un projet mais j'ai pas l'impression que ce soit une priorité chez WWE à l'heure actuelle en même temps je pense qu'avec le rachat ça a dû changer il y a eu tellement de trucs qui ont dû changer que ça bon voilà ça passe un peu à côté déjà deuxième défense t'es visée et déjà 5 défenses live-end plus télés ouais mais du coup Safe Wins c'est vraiment le gars où tu vas faire catcher partout et c'est facile le titre c'est un nouveau titre faut pas l'oublier donc il faut le rendre prestigieux et là Rollins il commence de zéro avec ce titre là donc c'est pour ça qu'il faut qu'il défende le titre que ce soit en live-event et surtout il y avait la rumeur qui planait sur le fait que Rollins devienne un genre de part-timer et tout il y a ça aussi qui pèse au dessus de sa tête et ils ont démenti WWE a démenti lui a démenti il a dit qu'il serait un champion conquérant un champion qui défend son titre et c'est ce qu'il fait et c'est cool pour Rollins c'est le gars le plus over à la WWE et on l'a vu lors de Raw cette semaine ça fait beaucoup parler j'ai envie d'avoir votre avis là dessus les amis le fait que la foule n'arrête pas de chanter et que Finn Balor n'a pas réussi à parler on va dire j'ai cru c'était Dominique c'était le monde ouais mais c'était tu m'as fait une balle aussi il faisait exprès de pas parler en vrai on est d'accord que les deux catchers on joue et même WWE on joue oui oui parce que je suis désolé c'était pas si fort que ça on va se le dire donc c'était clairement volontaire de l'accepter puis de le laisser faire donc c'est bien on est d'accord c'était un peu joué un peu moi je trouve ça trop bien parce que alors je dis pas que Sephorine c'est le titre que pour ça mais ce chant fait partie de son personnage à l'heure actuelle et WWE lui aussi en joue et quand tu vois que là par exemple pour le segment cette semaine ils ont coupé la musique pile au moment où ça commence à chanter tu vois évidemment ils veulent que les fans chantent et ils ont tout ils veulent juste ça en fait et moi je trouve que justement le fait que la foule chante pendant que Finn Balor dise ses phrases et ce qu'il disait c'était incroyable parce qu'il disait il parlait donc de sa défaite de sa victoire à SummerSlam mais du coup de sa blesseure aussi il disait que Seth Wins lui avait tout volé et tout et justement le fait qu'il y ait un chant en même temps ça prouvait qu'il avait raison parce que la foule chante pour Seth Wins mais ne chante pas pour Finn Balor donc justement je trouve que c'était encore plus magique le fait qu'il dise ces mots là pendant que les gens chantent derrière Seth Wins et pas derrière Finn Balor en fait et c'est juste un moment je trouve que juste magique et perso moi j'adore après ils en jouent et ils y arrivent très très bien et l'histoire en plus elle est très facile facilement racontable c'est la première fois qu'ils s'affrontent ou pas les deux là depuis SummerSlam ils ont dû déjà avoir des matchs je ne peux pas croire parce que c'est deux catchers qui sont très actifs chaque semaine moi je ne suis pas bon là-dedans je ne sais pas si quelqu'un dans le chat est vu un rematch en tout cas avec un titre mondial ça c'est sûr que c'est la première fois ah oui ça c'est sûr par contre ça c'est sûr que c'est la première fois mais j'avoue que même peut-être à Raw tu vois ils sont affrontés à Raw il n'y a pas longtemps en mai mois de mai alors Rawlings ouais c'était pour la demi-finale du titre pour le titre oh mais voilà c'est parce que c'est sûr qu'ils sont déjà affrontés je dis mais ça fait 7 ans 7 ans 5 ans sauvez-moi bah c'est depuis 2016 donc 6 ans ouais mais après il y a eu souvent ils se sont affrontés souvent à Raw 7 en pay-per-view exact bon bah tiens mon choix c'était 7 ou 5 c'était pas 6 ouais en pay-per-view il y a Summerslam 2016 Summerslam 2016 je voulais remonter ah c'est leur seul match en pay-per-view Summerslam 2016 ok je sais pas si c'est le seul mais je te le dis d'accord bah sinon c'est souvent Raw tout ça ouais c'est que Raw sinon il y a la UEFA c'est d'autant plus surprenant c'est vrai que 2018 ils étaient en réalité pour le titre intercontinental et se sont affrontés avec The Miz à Wasamina c'est vrai un excellent match mais 1 contre 1 pour un titre mondial c'est très très rare et là c'est à mon ligne de bank en plus c'est hors USA donc ils vont nous sortir un banger je pense Belor et Rollins Belor Rollins donc c'est trop là je viens de remonter justement en gros si la fouine c'est Finn Balor soit affronté les gars vraiment je pense qu'on peut s'estimer chanceux d'avoir des héros comme aujourd'hui regardez ça aucun match qui est noté aucun match qui est bien noté juste donc c'est la fouine contre Finn Balor évidemment si en 2018 il y a un qui était très bien noté non mais je te parle de la carte du Ro sur laquelle je viens de tomber ah d'accord ok ouais heureusement qu'il y avait des Belor Rollins parce que c'était à chaque fois tu regardes 3 minutes 20 minutes pardon lequel celui de 2018 en avril non non Bobby Lashley Brands Roman Roman Reyes contre Junior Mal 20 minutes pas noté mais tu avais un match à 22 minutes Rollins Belor en 2018 22 minutes ouais en vrai leur match ça dure plutôt longtemps à chaque fois ah c'est deux protégés de Papa H Harry Papa H il était pas là en 2018 donc là il va leur donner 40 minutes il est né en 2022 le Bob donc en pay-per-view il va leur donner 40 minutes en pay-per-view oui au moins au minimum ça va être préparé aux petits oignons ça c'est certain au minimum enfin bref et du coup non franchement le segment moi j'ai bien aimé il était court en plus et Finn Balor a dit les beaux mots qui rend la réalité encore plus plus folle et le jeu de Mandai vraiment je kiffe de plus en plus je déteste au début je l'admets et là vraiment chaque personnage a son truc en fait c'est genre tout le monde est over j'ai l'impression dans le jeu de Mandai il n'y en a pas un qui il y a encore quelques semaines j'ai dit Finn Balor c'est pas trop où il va et là et là il va juste dans le main event il va peut-être pas gagner le titre je ne sais pas je pense pas mais à voir moi j'ai dit que Safeway va perdre le titre avant SummerSlam vous m'avez dit le contraire on verra suspense ben écoute moi je reste sur ma parole pour l'instar je ne sais pas pourquoi pour toi Safeway va rester le champion je ne sais pas pourquoi tu penses qu'il va perdre pourquoi tu penses qu'il va perdre pourquoi tu penses qu'il y a plus de chances de perdre parce que je me dis que si Finn Balor est champion que Damon Priest gagne la manette ça peut être pas mal quoi mais il ne faut pas oublier qu'il y a de la discorde présentement je suis déjà justement c'est Louis que tu as Damon Priest qui prend la manette parce que pour moi on en parlait samedi Damon Priest est pour moi le favori du match avec Ellen Knight c'est ça Ellen Knight oui aussi donc pour moi un footballeur champion ça ne serait pas possible après avoir ce qu'ils veulent faire aussi avec Safeway ceux-ci n'ont pas d'idée avec Safeway derrière sans la ceinture autant le laisser champion et autant peut-être même faire gagner les Finn Balor une prochaine fois peut-être pas maintenant moi je reste sur mon idée que le premier champion doit avoir un certain ring d'une certaine durée pour être un peu respectable je comprends je ne peux pas croire qu'il va perdre c'est plus Finn Balor bon tu es en train de dire non mais je veux dire il ne fait pas grand chose depuis les dernières années mais Seth Rollins l'a dit dans sa promo il l'a questionné en demandant qu'est-ce que Finn avait fait depuis les dernières années c'est ce qui rend la promo encore plus incroyable tellement legit en fait mais là justement il revient au top après c'est sûr que c'est encore assez récent le fait qu'il soit au top mais j'ai lu des choses qui vont dans ce sens sur un peu partout des personnes qui veulent que le titre passe à Balor Balor fait du bon travail avec Judgment Day il faut lui donner le titre j'ai l'impression de lire ça à chaque fois en fait à chaque fois après est-ce que oui voilà ils veulent que le titre passe à un autre catcheur ainsi de suite ainsi de suite au choc avec Antoine là Rollins a le titre et je trouve que c'est déjà le catcheur parfait pour avoir ce règne là donc de titre qui est revenu le World Heavyweight Championship Balor il fait un excellent travail dans le Judgment Day c'est une renaissance pour lui on pensait qu'il était fini là il est au top du top pour être au top du top du top oui il faut qu'il ait titre mais pas tout de suite mais je pense qu'il sera champion du monde d'ici l'année prochaine ou si tout se passe bien pour lui mais là il n'a même pas besoin de titre pour moi juste d'être dans la rivalité avec Rollins je peux faire 2-3 matchs avec Rollins une belle grosse rivalité s'il ne gagne pas le titre moi ça me va tout à fait si Rollins conserve j'ai jamais dit ça 0 vraiment je ne vois pas de quoi tu vas et j'ai des McDonough il ne faut pas l'oublier aussi oui c'est vrai qu'il y a eu un segment avec lui et Finn Bélor cette semaine un segment c'est un grand mot ça a duré 15 secondes ça a vraiment duré 2 secondes je crois oui oui je sais non mais au moins on voit qu'il y a un plan tu vois et ça que j'aime bien aussi avec les avec Damien Priest c'est qu'il y a des trucs le petit segment avec Damien Priest comme quoi Damien Priest est dans le morning de bain qu'il lui dit à Bélor si tu gagnes le titre Bélor qui lui dit si j'ai le titre j'espère que tu ne vas pas cacher une sur moi et après voilà il y a des petites tensions tout ça donc c'est hyper cool et peut-être que Damien Priest lorsqu'il regagne la mallette il va se faire éjecter du il va peut-être se faire éjecter du Judgment Day et c'est JD McDonough le remplaçant tout tout trouvé donc il prépare petit à petit il faudra lui changer le nom parce que je n'arrive pas à le prononcer donc JD McDonough je ne sais pas comment on peut l'appeler mais JD McDonough ça me pète l'égoïne non c'est on s'y est habitué on s'y est habitué Jordan Devlin oui Jordan Devlin c'est bien mieux après c'est JD sinon tu dis JD c'est Jordan Devlin donc on peut toujours dire Jordan Devlin je pense on s'appelle le McDonough ouais j'ai pas l'impression d'être drôle si je vais dire ça donc je vais pas j'ai pas dit évolution qui dégage Horton ouais un peu un peu comme ça on peut dire ouais il gagne le Money in the Bank et il se fait éjecter en plus McDonough entraîné par par Belor beaucoup le voient comme le successeur de Belor et tout donc ils utilisent les mêmes prises voilà on voit qu'il a été entraîné par lui donc moi je suis content de ce que fait Triple H avec les jeunes JD ouais 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 très jeune j'ai dit ça pour avoir un âge il doit avoir 27 ans 28 ans allez il est 26 elle est elle est 33 elle a 33 ans ouais elle est pas si jeune que ça en fait c'est fou en fait c'est comme Belor Belor il a 40 41 non Belor il fait pas jeune pour le coup tu le vois tu le sais si tu regardes par rapport à son âge tu te dis il a pas la quarantaine Belor Belor tu le vois il a 36 ans allez maximum 38 il a 41 36 et ouais tu vois donc 41 il les fait pas du tout tu dis ça parce que tout le temps d'approche ou je suis loin encore de 41 Shemus 45 ans c'est vrai que pour le coup lui il fait il fait pas du tout 45 ans dites vous que Shemus on parle beaucoup évidemment de Remy Stario bientôt la traite Edge également d'ailleurs Edge pour le coup c'est vraiment bientôt parce que le choix en Toronto il a été annoncé avec Edge est-ce que est-ce que c'est là est-ce que vous pensez que Edge va finir sa carrière cette année ou pas ou il va continuer ben ça c'est juste mon avis mais j'ai pas l'impression que là c'est le bon moment j'ai pas l'impression non plus sachant qu'il a dit dernièrement qu'il pensait pouvoir continuer encore un peu il va à la W c'est que j'ai l'impression où est-ce qu'il est présentement c'est comme pas la fenêtre parfaite je sais pas comment expliquer ça mais moi je veux le voir j'avoue que pour moi ils ont loupé un truc je sais pas mais j'aimerais trop le voir pour finir sa carrière avec le titre Wally V-Wate le titre qu'il a dû abandonner l'histoire serait incroyable le voir avec le titre qu'il a abandonné et là le voir peut-être abonner le titre mais mais genre c'est voulu pour moi ça serait incroyable mais j'avoue qu'apparemment tout le monde dit que dans son contrat il peut pas toucher un titre mondial je sais pas qui d'où ça sort tout le monde dit ça je ne vois je sais pas d'où ça sort ah mais c'est quoi ce contrat là je vous ai c'est peut-être que c'est peut-être lui qui aurait dit je veux pas un titre mondial il a fait une quadiroad c'est ça bah non du coup Cody c'est inverse mais je vois je comprends pas d'où ça sort mais moi j'aimerais trop le voir avec cette sainte forme le problème c'est qu'il a été draftcast maintenant je crois le titre qu'il a abandonné c'est pas le même que maintenant oui mais on se comprend c'est le titre Wally V-Wate il en a parlé en promo je crois ah ouais ah merde il aura peut-être sa chance contre Rollins pour le dernier match et il ne le gagne pas oui ou peut-être juste un match pour le titre Wally V-Wate et fin du buzz c'est ça il aura sa chance mais comme il ne l'a jamais perdu bah là il va perdre il va perdre le match donc ou à Money in the Bank il gagne le Money in the Bank et le cash-in le cash-in est annoncé donc non mais là un nouveau comme le scénar tu vois il débarque et Ali tu le mets sur l'échelle non mais pour coup un match samedi au carrière au Canada moi je pense là vu que le show a lieu dans deux mois pour l'instant Edge c'est ça aussi son problème c'est qu'on ne le voit pas très souvent c'est ça le problème c'est tellement serré comme tas c'est pour ça que je n'ai pas l'impression que ça va être je n'ai pas l'impression non plus qu'ils peuvent construire une fin de carrière comme ça et moi je pense que WWE va aller lui chercher un match à Rossumia pour l'année prochaine ils vont lui dire mec t'es encore en shape tu peux le faire tu peux encore faire un dernier Rossumia parce que il ne faut pas oublier que WWE je pense qu'il pense aussi au prochain Rossumia et de se dire que peut-être le dernier match d'Edge à Rossumia le promouvoir comme tel ça peut faire un giga gros buzz donc ils vont peut-être aller le chercher sachant que bon on a vu Rossumia qui pouvait encore catcher quoi contre Finn Bellow Edge contre Goldberg et pourquoi pas par contre qu'il ne gagne pas le Rumble ce serait trop non 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 le Rumble Rumble ça sera Zeroth qui va le gagner mec ça spoil je vous le dis ici bam 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 on parlait de Moyes de Bank justement avec les participants qui ont été annoncés pour les hommes il y a vraiment tous les participants et là aussi ça fait ça fait un peu parler parce que du coup je peux comprendre parce que tu as des personnes qui qui étaient qui avaient l'habitude de lancer à Money in the Bank avec généralement des gros noms des main eventers avec des anciens peut-être vainqueurs de Money in the Bank avec des anciens champions du monde là c'est tout le contraire t'as que des mid-quarts d'heure c'est un peu comme à l'émission de Chambers cette année en soi et c'est ce que tu reprochais justement toi à l'émission de Chambers et que moi j'ai adoré justement pour l'émission de Chambers c'est d'avoir des mid-quarts d'heure et en vrai de vrai le match là ce match là in ring moi ce que je disais samedi c'est qu'il me manque juste un big man bon tant pis mais in ring entre Santos Escobar Ricochet Damien Priest ça peut être très bon Butch également Alien Knight et Nakama peuvent également apporter leur leur petite touche et en vrai c'est vrai que Money in the Bank le but de Money in the Bank c'est de donner l'opportunité à quelqu'un qu'on ne verrait pas forcément champion donc mais j'avoue que je vois pas je vois j'ai vu quelques tweets de mec tu sens que c'est pas vraiment fan de catch tu vois ceux-là c'est des mecs qui suivent juste genre ils ont vu tous les Money in the Bank tu vois qui auraient que des pay-per-view mais qui ont eu l'habitude tu vois d'avoir des gros noms dans les Money in the Bank et qui aujourd'hui se demandent ah ouais putain W2E aujourd'hui c'est plus la même chose quoi mais je pense que c'est clairement voulu de la part de W2E de pas avoir de Main Inventor dans le match non c'est sûr mais moi ce que je me plaisais pour Emission Chamber c'est que c'était pour une chance de titre tu sais c'était ça le problème moi qu'est-ce que qu'est-ce que j'aimais pas tu sais j'étais comme le titre mondial de base mais n'était pas prévu d'être en jeu puis il y avait juste ça tu sais moi c'était ça le problème là c'est vrai avec Money in the Bank par contre bien tu sais Firefly l'a dit très bien dans le chat que c'est logique il n'y a aucun ancien World Champion c'est à ça que ça sert la Money in the Bank puis c'est vrai au final c'est à ça que ça sert c'est donner une chance à quelqu'un d'autre qui n'a pas normalement donc moi j'ai pas de problème à voir cette affiche là mis à part que le fond est bien dégueulasse sinon sinon j'ai aucun problème en vrai attends pour toi quel est le catcher qui a le moins de chance de gagner dans cette affiche là moins de chance mais je te dirais ben moi j'hésite entre Ricochet puis Butch mais je vais y aller avec Butch écoute Ricochet oui mec sache que depuis que t'es pas là depuis que t'es parti en vacances à chaque live il veut défoncer Ricochet je me comprends tu sais je veux dire mais toi aussi Mathias ben t'attaques des personnes sans raison pour rien oh d'ailleurs Nathalia t'as vu son segment ils veulent la relancer ben oui c'est quoi le problème ben aucun je trouve ça drôle mais d'ailleurs stats stats c'est la seule catcher à avoir fait 5 matchs went in the bank elle en a gagné combien ? 5 ah d'ailleurs attends j'ai un truc à te faire écouter Antoine écoute ça écoute bien écoute bien on la voit en pay per view on la voit à Raw t'imagines je la vois encore dans les streams oh mon dieu on l'adore Nathalia on l'adore sans parler de mais qui a dit ça ? je crois qu'on parlait des reacts de Raw qui font c'est honteux de parler de Nathalia comme ça moi je dis ça et encore là j'ai pris la fin mais il y a tout un début où ça ne fait que critiquer non 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 mais sérieux je pense que Ricochet pis Botch parce que c'est les deux candidats qui n'ont aucune chance après peut-être que je me trompe non non t'as raison c'est à coupé Antoine t'as pas entendu moi je l'ai entendu ah ouais moi je l'ai pas entendu je sais je peux répéter Antoine j'ai dit je pense que c'est logique qu'il y a ceux qui n'ont aucune chance c'est Ricochet pis Botch ah oui ils sont là pour après Ricochet il est là pour les spots Botch petit à petit voilà il est là pour Brutts c'est vrai qu'ils veulent peut-être relancer le trio qui peut-être en perte ben là par Nakamura ah ben là c'est je pense que c'est lui qui a des problèmes de connexion en fait c'est toi qui a des problèmes de connexion vous m'entendez ? oui c'est bon à part Ricochet Ellen Knight et Nakamura les trois autres ils ont des clans tu vois Christ Botch et Escobar mais en tout cas pour moi ce Money in the Bank il a de la gueule en tout cas moi je suis content parce que c'est le futur comme l'a dit Antoine c'est pas comme un Elimination Chamber où tu peux te dire c'est pas vraiment pour construire des stars tu vois Money in the Bank c'est vraiment pour des vrais catchers affirmés alors que là c'est vraiment pour construire Escobar Butch Priest même si Butch va pas le gagner il va être mis en avant voilà il va être mis en avant c'est comme Gargano dans le Money in the Bank putain si Bronson Bronson Reed qui avait été mis en avant donc Ricochet on sait qu'il se surpasse à chaque fois dans les matchs où il y a des spots comme celui-là donc pour moi je vois pas ouais c'est un faux débat le fait qu'il y a des subs non mais je pense vraiment en fait il n'y a pas vraiment de débat c'est juste des gens qui n'ont regardé que des anciens Money in the Bank qui ne connaissent pas réellement le catch tu vois qui suivent que WWE et qui disent ça tu vois mais c'est parce que c'est la transition entre l'avant et l'après qui fait mal tu vois oui après là tu es obligé d'avoir une transition comme celle-là parce que les Escobar les Butch les Priest les après Nakamura maintenant c'est un meuble tu vois mais voilà il faut des shows comme ça pour que dans le futur on te construise vraiment des Money in the Bank avec du vrai star power après il y en a beaucoup qui sont habitués à du star power tout le temps en pay-per-view après je préfère voir ça que de voir des je ne sais pas tu vois quand à l'époque ils mettaient Kane dans les Money in the Bank la dernière match tu vois bon est-ce que tu te rappelles d'un spot avec Kane Kane qu'est-ce qu'il va faire il va monter sur l'échelle il va se prendre à RKO et voilà non mais tu sais pour moi la bonne nouvelle c'est qu'on sait que le gagnant par défaut c'est quelqu'un qui va trouver du temps d'antenne tu sais c'est quelqu'un que les gens vont apprendre à découvrir aussi donc je pense que ça va venir un petit vent de fraîcheur est-ce que ça sera le main event ou pas ? non ben non on va mettre ce fouet sur le main event c'est rare que ce soit un main event le Money in the Bank je crois que c'est plus rare que ça ne l'est pas je crois ces dernières années je trouve que l'année dernière c'était quoi ? parce que souvent qu'est-ce qu'ils aiment faire c'est teaser la possibilité que le gagnant cash-in soit le soir main une dernière théorie oui c'est vrai ils aiment bien teaser ça c'est vrai t'as raison c'est ça souvent aussi c'est pour ça qu'ils le font avant un cash-in ouais c'est vrai c'est vrai que l'année dernière le Main event c'était un main event le match ouais mais le masculin parce que maintenant t'en as deux aussi comme avant aussi t'en as vu un pour eux un pour ce maillon de l'époque ouais et le féminin il manque encore une catch-use c'est ça ? le féminin il manque effectivement une catch-use ils ont pas annoncé le match là encore peut-être qu'ils aient pas qui mettre c'est possible je suis pas surpris il y a YoSky TheNavega Bekinich Zoé Stark Bailey ça peut être un match sympa oui même là les catch-uses tu vois là c'est pas comme le masculin tu vois là il y a Bekinich ouais et après il y a Bailey aussi quand même on l'oublie pas même si son retour voilà c'est pas c'est pas fameux même s'il y a eu Damage Control je pense que la blessure d'Agota Kai je pense que ça a niqué tous les plans pour Damage Control je crois même de base Damage Control oui même de base mais ça a pas aidé sachant que c'est une grosse blessure qui sera absente dès la fin d'année je pense qu'ils ont du tout revisité ça va peut-être aider YoSky parce que c'est l'une des favorites pour remporter ce Money in the Bank j'espère l'avoir gagné perso j'espère l'avoir gagné ce serait magnifique pour elle et j'espère pour elle peut-être que ça sera réussi peut-être qu'elle va Cachine je la vois pas Cachine non non il faut qu'ils arrêtent à John Cena tu vois comment ça John Cena pour exemple Cachine en mode ah il l'annonce ouais en mode personne qui annonce en mode fairplay tout ça moi je veux une Cachine à l'ancienne et je veux pas de Cachine le soir même non plus le soir même après pour le féminin ils le font très très souvent ils ont pas de plan là j'espère qu'ils ont des plans et si c'est Oskai après bon qu'est-ce qu'elle va faire Oskai avec la mallette est-ce qu'elle peut parler toutes les semaines ou pas non non mais il y a Bailey voilà Cachine direct alors demain elle aura un peu de mal parce que Cachine le dimanche je vois pas ce qu'il y a un dimanche mais après le lundi mais ouais il y a des chances mais j'espère pas et en vrai de vrai tu peux peut-être construire un truc avec Bailey qui je sais pas je sais pas je sais pas et Bailey après ça serait une idée Zéna Vega je l'aurais voulu aussi si j'avais pas vu son match de backlash de mort champion c'est comme Liv Morgan Zéna Vega elle sera champion et après d'un coup voilà vous allez vous rendre compte qu'en fait elle a pas les épaules pour être champion ça c'est vrai Liv Morgan c'était ça elle avait pas encore les épaules pour être champion parce que les gens en 2023 ils veulent que ce soit instantané dès que la personne a le titre il faut qu'elle réussisse directement c'est compliqué de laisser le temps à quelqu'un même si Triple H est ce qui dirige maintenant le booking tout ça il laisse plus de temps mais quand tu es champion il faut que tu aies les épaules tout de suite et sans manquer de respect à Liv Morgan voilà elle a pas la carure d'une Becky Lynch tu vois pour être champion malheureusement après dans le futur dans le futur peut-être qu'elle va réussir à redevenir une nouvelle fois champion en tout cas ce serait un gage de réussite à l'époque elle pourra le dire j'avais pas les épaules mais là aujourd'hui je suis la numéro 1 donc ça ferait une belle storyline tu vois je suis d'accord Charlotte qui gagne la sortie de la France et la gagnante Cachine sur Charlotte j'avais oublié son retour les gars j'aurais bien même pas m'en rappeler c'est l'excellence je sais pas attention il est revenu plus en face ou heal vu que la foule était contente je pense que c'est à suivre c'était contre face à qui je m'en rappelle plus Asuka qui est face heal je sais pas qui est plus heal que face mais je sais pas ce qu'ils vont pouvoir faire est-ce que l'idée c'est pas d'avoir aussi une mallette à roue et une mallette à se merd chez les hommes c'est qui on avait dit Damien Priest ouais Damien Priest à roue et Oscar à se merd ça peut marcher ça peut marcher on va voir qui sera la dernière je vois pas du tout qui vont mettre si ils vont peut-être mettre une jobbeuse Chelsea Green Chelsea Green et j'aime de plus en plus le truc avec Chelsea Green et Sonic Evil c'est quoi qu'il a aimé là-dedans je trouve ça drôle mec non mais il se passe c'est même pas drôle il se passe à rien mais c'est divertissant mec ça mène pas le temps d'aller pisser tellement ça dure pas longtemps mec non mais sans blague je comprends même pas qu'est-ce qu'il y a de divertissant je sais pas non mais je trouve qu'elle est bien dans son personnage et qu'elle gère bien Zoé Star quand elle a parlé cette semaine ça se voit qu'elle a encore un peu de mal au micro Chelsea Green tu vois qu'elle est très compétente déjà au micro genre limite tu te demandes c'est quoi leur personnage parce que j'ai l'impression que je vois rien genre c'est drôle c'est les deux filles détestables quoi avec Karen ouais c'est ça je sais même pas si on détestable pourquoi tu sais c'est comme en tout cas moi je trouve qu'il manque de quoi il manque il manque une petite je dis pas que c'est le duo parfait attention alors ben tu dis que t'es apprécié oui petit à petit c'est pas parce que j'apprécie quelqu'un genre je t'apprécie c'est pas pour ça que je t'adore alors mais non mais moi je trouve ça beaucoup d'apprécier un duo qui fait rien genre qui gagne pas qui a aucun objectif mais regarde mec là par contre pour le coup j'apprécie encore plus c'est MMM alors qu'ils font rien ils sont même pas là ben ouais mais quand je les vois ils me fument ils sont même pas là je veux dire la dernière fois que t'es allée vue c'était à Paris je veux dire y'a même pas de part d'antenne depuis 6 ans en fait Mathias il kiffe les chimiques les plus invraisemblables mais c'est le divertissement quoi ok fait que finalement ben Mathias regarde les anciens segments ben 24-7 pis tu vas t'amuser c'est vrai tu vas kiffer ben j'adorerais aussi mais attends non mais c'est ça je veux dire mais tous tes catcheurs préférés sont là visiblement il aime bien Reggie aussi script qui a NXT il aime bien en plus c'est vrai que je t'ai vraiment dit ça samedi et oui tu m'as dit ça pourquoi il l'aime non j'ai pas dit que j'aime non attends non non il l'a dit ça à live et oui samedi il a dit ça juste avant que j'attaque Natalia ouais je m'en souviens très bien oh putain c'est vrai je me suis vendu non mais c'est juste non en fait c'est juste que ça me fume de le voir sauter dans tous les sens à NXT ah script il fait le même spot que dans le main roster non pour le coup là il fait que sauter il fait catch tu vois il fait exactement les mêmes spots les mêmes prises mais avec un personnage totalement différent ouais ils ont vraiment voulu nous faire croire que c'était pas Reggie même la foule était pas dupe tu vois je veux dire à la première seconde qu'on l'a vu c'était clair que c'était Reggie tellement que le masque était cheap je veux dire je suis désolé à la première seconde genre sans voir une prise tu l'as vu débarquer à l'entrée et tu le fais bon ben c'est Reggie c'est beau qu'est-ce qu'il fait Reggie là en vrai c'est fou parce que ceux qui suivent que le main roster qui ne regarde pas genre NXT qui ne regarde pas NXT qui ne sont pas sur les réseaux sociaux qui ne regarde que que les shows ils doivent se dire genre tu sais ils regardaient Reginald à l'époque ils doivent se dire quoi genre aujourd'hui qu'est-ce qu'il devient j'aimerais trop savoir ce que se dit une personne qui ne regarde que les shows du main roster sans ce qu'il se passe à côté je pense que tu penses qu'il est simplement en congé ou qu'il n'est plus là tu sais moi avant que NXT devienne NXT puis que c'était la Florida Championship Wrestling quand quelqu'un est genre retourné là ou disparaissait ben il disparaissait et en plus on ne s'intéressait pas trop à la Florida même à l'époque on regardait vite fait les résultats ou quoi mais on ne s'y intéressait pas moi personnellement à l'époque je ne m'y intéressais pas je m'intéresse à NXT c'était diffusé en DVD puis j'étais sûrement diffusé quelque part aux Etats-Unis mais c'était juste même pas au Canada je ne sais même pas si c'était diffusé quelque part aux Etats-Unis mais peut-être dans une chaîne locale quand ce n'est pas diffusé au Canada alors qu'il y a tout diffusé au Canada déjà les résultats tu pouvais les trouver tu vois il y a Cage Match tu as des trucs les résultats retranscrits mais en termes de stream ou quelque chose comme ça il n'y avait rien du tout et à cette époque-là les Tyler Black et tout enfin les Rollins qui débutaient là-bas Tyler Black il a dit il a sorti son nom d'Assonant DPN donc tu vois on ne s'y intéressait pas vraiment c'est après quand tu les voyais débarquer dans le main roster toi tu pensais qu'ils débutaient vraiment à l'époque tu vois tellement tu ne connaissais pas tu faisais leur retour au premier match voilà c'est ça et après tu entends parler des petites refs Florida Championship Wrestling tu commences à t'y intéresser et tout tu vois en fait avant d'être lancé dans le main roster dans le Grand Bank ils ont vraiment travaillé pendant un ou deux ans à la Florida ou Ohio Valley à l'époque pour Randy Horton Brock Lesnar c'est fou ils ont quand même réussi à créer un show de développement qui est connu aujourd'hui à NXT alors qu'à l'époque c'est vrai que les shows de développement personne ne s'y intéressait quasiment c'est parce qu'ils ont pris la décision de le diffuser à grande échelle c'est ça ouais parce qu'à l'époque c'était des films qui gardaient pour eux ouais c'est ça après NXT au début c'est pas divisé à grande échelle le network je pense que pas beaucoup de personnes l'avaient ici c'était quand même un programme fort du network oui c'était le programme si tu t'es abonné honnêtement tu regardais ça on exclut quoi c'est ça exact avec ça regarder comme show mais ça a fait du chemin tu regardes des shows de développement maintenant ah bah oui on adore tu vois c'est fou le chemin le chemin parcouru pour NXT et t'en as un nouveau de shows de développement cette semaine c'est collision c'est ça avec CM Punk CM Punk ça fait longtemps j'attendais ses débuts il va se développer c'est un jeune catcheur qu'on voit il a un potentiel ou pas tu penses moi je dis attention les coulisses voilà c'est son point faible son point faible c'est les coulisses sinon sinon c'est en vrai attends juste pour parler de collision 3 secondes qu'est-ce qu'il nous fait Tony Khan il nous dit que certains mecs vont juste apparaître à Daynight et à collision mais qu'en règle générale la plupart pourront apparaître au 2 il n'y a jamais été question d'une séparation des rosters c'est Fightful qui disait ça même nous on en rêvait au final il n'a une sans en avoir une en fait il n'a en avoir une juste pour ceux qui ne peuvent pas à la Danamite à la Danamite non mais c'est ça c'est ça pour de vrai en gros tu sépares ceux qui foutent la merde en fait exact c'est ça exact mais il n'y a pas de prendre split tu sais tabarnak tu sais puis le contraire est vrai aussi tu sais je veux dire dans le sens que ceux Danamite qui ne peuvent pas aller à collision ils ne vont pas y aller mais c'est con parce que moi j'aurais préféré ça je sens le Rampage 2.0 au final non Rampage 2.0 moi je dis non écoute moi sérieux je m'en rappelle encore quand Rampage a commencé je ne sais pas si vous vous en rappelez c'est annoncé comme une heure supplémentaire d'action supplémentaire de show qu'il allait avoir en direct le dernier Rampage en direct date de 2002 non mais sérieux on va se le dire attends est-ce que t'as vu la collision la collision se rend direct je ne sais pas combien de temps ils vont venir mais c'est ça ils ont juste annoncé un mois de calendrier oui ils attendent de voir ils attendent de voir ce que ça va donner moi j'ai l'impression qu'après un mois je suis désolé mais on retourne en mode Rampage genre mais surtout que attends attends j'ai des chiffres à te montrer est-ce que je je vais les trouver je ne sais pas si je les ai trouvés c'est bon sur la vente des billets parce que évidemment ça dépend aussi de ça la collision ouais au Canada non mais il ne faut pas oublier partout non mais pourquoi pour les choix en général pour savoir si ça fonctionne bien non mais tu parles de quoi de collision de collision tu parles de quoi collision non mais il ne faut pas oublier que collision je ne sais pas quel stade tu vas sortir mais les shows étaient tous déjà en vente avant que collision soit annoncée oui parce que tu as certains house shows qui ont été transformés en collision exact tous ceux du Canada c'était des house shows sauf celui de Toronto et il y en avait un autre je pense c'est je pense c'est Hamilton qui était aussi pas annoncé mais mais là tu vois en vrai de vrai genre comme par exemple je ne sais pas Calgary c'est c'est ok je pense enfin c'est comme bien en 3005 mais si c'est sur du Hamilton pour la suite ça va faire ça va être un peu compliqué attends mais ça c'est des vrais chiffres il y a juste 1800 billets vendus à Toronto c'est Russell Ticks qui a sorti ça il y a quelques jours le très vrai c'est bien que sur une salle de 12 000 personnes il y a 1800 billets vendus oui possiblement mais après le show ils ont annoncé le show après tardivement aussi tu vois non Toronto c'est un show tu m'as dit non 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 c'était pas ça Toronto la seule chose qui était annoncée c'était Forbidden Door puis on rajoute une date pour collision ok ben voilà à l'actuel c'est ça Chicago ça fonctionne bien ça va peut-être aller sur du 9000 d'ici samedi mais même Chicago je suis désolé je veux te dire après c'est la moitié de la salle oui ça c'est une grande c'est une énorme arène ça mais c'est la même arène qu'ils ont pris pour le deuxième rampage avec Simpun c'est ça oui puis Toronto c'est même pas un quart de la salle je veux te dire c'est quoi ça mais j'ai peur un peu que les 1800 je sais pas comment ils font mais j'ai peur que ce soit 1800 personnes qui sont genre dans les 4 coins de la map tu vois j'ai l'impression que l'IW n'a pas peur de ça à chaque fois ils te font ils te mettent des gens un peu partout quitte à ce que soit pas rempli d'un côté ça ça n'a aucun sens c'est vraiment les chiffres totaux ou c'est les chiffres de la vente de cette semaine je veux dire ça n'a aucun sens je veux dire 1800 c'est une blague je veux dire mais qu'est-ce qu'ils vont faire ils ont essayé vraiment mais 1800 mais qu'est-ce qu'ils vont faire c'est que tous ceux qui ont acheté des billets à Forbidden Door vont recevoir un billet gratuit pour collision ah j'ai vu une offre du genre je ne sais plus ça quoi non mais je veux dire ça n'a aucun sens je veux dire c'est la même salle qui reçoit un pay-per-view ok et c'est quand le pay-per-view c'est une semaine avant c'est quelques jours avant c'est quand c'est deux jours non c'est c'est la veille du pay-per-view oui c'est la veille parce que Forbidden Door c'est dimanche puis la vision c'est samedi après c'est tu as aussi ce truc de faire un nouveau show les gens ils n'entendent pas encore parler bon évidemment on en parle beaucoup la W en parle beaucoup mais c'est pas encore un show mainstream c'est pas comme Dynamite mais donc j'essaye de rester un peu optimiste mais Benno mais Dynamite il avait vendu tous les billets au début je veux dire puis il n'y avait eu aucun show c'est un village Hamilton non c'est vrai qu'un metal le 883 quand même il me fait très très peur ben non mais c'est à l'eau que ça sachant que c'est donc dans 3 semaines ça à voir en vrai mais mais un lien tant que c'est pas un lien bizarre mais tu peux tu enfin j'aurais préféré qu'il y ait une ceinture mondiale à Dynamite une ceinture mondiale à collision comme Raw et Smyland un vrai truc c'est là du coup pour moi le show principal t'auras t'auras donc Dynamite et collision sera Rampage 2.0 Rampage ça sera Dark où t'auras des mecs des no names c'est pour ça que j'ai peur c'est pour ça que j'ai peur de l'année du show ben moi aussi justement t'sais parce que t'sais je sais pas si vous vous en rappelez mais quand Rampage a été lancé c'est un peu le même principe il y avait plein de teasing il y avait plein de vidéos je sais pas si vous vous en rappelez est-ce que vous avez des souvenirs ou pas du tout pas du tout de quoi Antoine ? non mais quand Rampage a été lancé je sais pas si t'as dit mais j'ai eu le temps mais il y avait plein de vidéos teasing c'était annoncé comme le gros show c'est sur TBS venez le regarder ça va être énorme puis finalement après oui ils vont pas dire le contrat non plus j'ai bien aimé le deuxième show Rampage c'est que Rampage c'était annoncé vraiment comme un gros show qui suit les storylines de compléments puis finalement quand tu le regardes c'est pas ça c'est pas ça du tout c'est devenu des combats en fait et des petits segments d'exhibition it's time for the main event j'aime bien la musique du show moi on adore un truc qui n'a rien à voir avec le cas t'sais que le problème c'est que Rampage est vraiment devenu l'endroit pour les storylines B t'sais je veux dire que tu le regardes ou que tu le regardes pas ça change rien mais si tu le regardes ben t'as accès à des storylines de seconde zone j'arrête là on le voit en page ben c'est ça t'sais donc là j'ai l'impression qu'il y a une collision tous les premiers shows ça va être basé sur le tournoi Overlord je vous le rappelle donc par défaut qu'on le regarde ou qu'on le regarde pas ben c'est juste qu'on suit le tournoi ou non bon en vrai attends on n'aura pas l'occasion d'en reparler du coup ça d'ici le show tu penses ça fait combien de téléspectateurs ce samedi collision ouais sachant que c'est sur deux heures et en prime time 883 000 c'est optimiste en fait il faudrait savoir combien ça fait en ce moment c'est 800 000 800 900 bon sachant que bon après t'as la concu aussi qui aide pas en ce moment il y a quoi samedi l'anba c'est fini 1 million parce que le retour de simpunc les gars je pense pas que ça fera 1 million dites vous que rampage avait fait 1 million 1 je crois le rampage de simpunc alors que c'était le retour de simpunc le grand grand retour tant attendu de simpunc là il y a des gens qui sont plus mitigés la vente de billets actuelle même à chicago montre que les codes d'écoute vont pas être génial ouais c'est parce que c'est ça parce que généralement mais ça va ensemble t'sais faut pas oublier que les shows au canada c'est des villes que l'AEW n'a jamais été encore Hamilton ouais donc moi exemple l'AEW viendrait à Montréal parce qu'ils ont jamais été c'est sûr que j'irais prendre un billet donc là vous êtes en train de me dire que c'est des villes qui ont jamais été voir pis sont même pas capables de vendre des billets t'sais je veux dire même si tu connais pas le programme là regarde je veux dire ben ils ont ils vendent ils vendent plein de billets à Londres pour un show qu'on sait même pas si c'est un pay-per-view pis qu'on connait aucun nom d'annoncé t'sais je veux dire c'est non mais non c'est ça c'est une chose spéciale aussi pourquoi qu'ils arrivent pas à faire ça pour collision t'sais je veux dire les chiffres sont désastreux on va se le dire de rampage ben c'est pas beaucoup mais bon c'est à 22h et ça dure une heure donc moi je pense que collision va faire un 600-700 go max 660 ouais je dirais 600 000 moi je dirais ça colle le NXC je dirais 683 000 allez voilà c'est d'abord 883 ouais rampage en ce moment c'est du 400 000 au mieux ouais ouais mais ça c'est comprenable ben bon c'est à 22h c'est de 2 millions 1 million 5 non le record de danse de dynamite c'est 1 million 4 c'était la première il me semble et ils ont déjà dépassé le million encore avec dynamite plusieurs fois c'est cool mais mais là c'est sûr collision collision ouais je dis je dis que c'est pas loin de NXC sur du 500 500-600 000 quoi rampage sur la même chaîne que dynamite c'est collision rampage c'est pas sur la même chaîne rampage c'est sur TBS dynamite puis collision c'est sur TNT voilà merci de la réponse j'allais pas dire ça c'est ça moi j'allais te dire rampage et collision c'est sur la même chaîne les dynamite c'est pas sur la même chaîne en tout cas peu importe c'est sur le même groupe de chaînes donc ça revient pas mal dans la même chose c'est le même groupe c'est le même groupe ouais donc si t'as une chaîne mais par défaut t'as l'autre en fait j'espère comment ça fonctionne aux Etats-Unis s'il y a ce même truc mais genre en France genre dans le groupe par exemple tu vas avoir TF1 et ils ont quoi d'autre comme chaîne TMC TMC ouais ça a changé de nom ça mais on va dire TMC je sais plus c'est quoi le nom j'ai pas daté depuis 10 ans si ça s'appelle toujours TMC ah ouais ouais c'est NT1 qui a changé je sais plus c'est quoi bref bon bref t'as ces chaînes là mais sauf que t'as beau avoir un programme sur TF1 et ensuite essayer de le mettre sur TMC l'audience ne sera pas du tout pareil ouais mais eux c'est deux chaînes qui sont pas mal égaux ok tu sais je veux dire dans le sens que c'est pas c'est pas il y a pas il y a pas une chaîne qui est dégueulasse tu sais TNT est plus sportive TBS est aussi un peu sportive mais plus axée sur les séries ouais mais c'est autant l'arrêt genre ben c'est ça ben c'est deux chaînes qui sont du même qui sont du même calibre tu sais il n'y a pas une qui est plus ce qui est fou en France c'est que t'as beau mettre le même programme le même programme tu le mets sur TF1 et ensuite tu le mets sur TFX ça frappe pas du tout enfin les gens ne suivent pas en fait ah oui donc justement mais bon bref de toute façon gros ils sont pas du C sur la même chaîne ni sur le même groupe d'ailleurs ça fonctionne très très bien d'ailleurs j'ai hâte de voir les négo là ça parle apparemment d'Amazon et de Disney qui seraient intéressés Amazon j'avoue de voir alors je sais qu'en France évidemment si Amazon prend les droits pour un show faut pas s'attendre à ce que ce soit sur Prime Video en France mais ce sera plus accessible avec un VPN c'est là où il faudra mec et Antoine si t'as pas un expérience sur Amazon qui arrive Prime Video il faudra négocier avec avec NordVPN pour avoir un partenariat un sponsor non mais non mais au Canada ça change rien comment ça ça changera même si ça débarque sur Amazon les deals TV des pays ils restent ouais c'est ça c'est pour ça que je te parle de VPN ok il faudra avoir un sponsor NordVPN et comme ça tout le monde va aller regarder Smile en live sur Amazon en vrai Smile sur Amazon j'y crois prendre trop je crois je pense que ça va ça va rester sur je vois pas pourquoi ça changer sachant qu'ils ont aussi le network sur Peacock bon c'est pas le même contrat mais je pense aussi que la BVL tient à ce que ça reste pour le câble pour toujours ouais puis ils ont lié avec le groupe ils ont lié aussi une relation quand même assez spéciale alors que Fox en vrai ça peut changer c'est un peu plus bancal et à voir ouais à voir c'est un cop que ce soit diffusé sur un service de streaming après ça ferait pas autant d'audience je pense ouais je sais pas du tout parce que c'est vrai que du coup c'est pas partagé les audiences je sais que t'as Roland Gao sur Prime Vidéo en France en tout cas je sais pas si ça y est aussi dans d'autres pays mais je sais pas à quel point ça peut fonctionner sur un service de streaming alors tu peux pas faire 2 millions de tes spectateurs parce que ça dépend mais il y a combien d'abonnés c'est ça la question regarde les PLE à chaque PLE ils battent des records d'audience parce que c'est rendu sur Peacock pis Peacock a plus d'abonnés que le network ah oui ça c'est sûr ça c'est sûr après je pense aussi qu'ils doivent compter à l'international aussi donc quand c'est des transferts comme ça ça veut dire que par défaut là ils peuvent faire plus de vues ça dépend mais combien Amazon Prime a d'abonnés aux Etats-Unis c'est ça la question j'avais vu un graphique pour revoir ça je sais pas sur tous les pour tout le nombre d'abonnements sur les différentes plateformes parce que sinon autant qu'exemple que de gens peuvent voir Fox aux Etats-Unis ça devrait pas affecter négativement mais sachant qu'en plus je pense qu'ils doivent compter dans le monde entier sachant que ben là ça fait quelques temps qu'on a pas vu de nouvelles du genre mais il y a un moment où ils arrêtaient pas de dire All Night York maintenant et je sais pas sur Disney Plus dans tel pays et du coup ça doit aider pour que tout soit plus accessible ah bon mais c'est assez incroyable mais bon mais conclusion pour Collision samedi je sais pas si c'est quoi votre hype là-dessus moi j'ai hâte de voir samedi j'ai hâte de voir le truc mais je pense que je vais être déçu mais j'ai hâte de voir ce que ça va donner et l'autre il en sait que là c'est sûr t'sais puis je suis curieux ben les gens dans le chat allez-vous vouloir regarder le show allez-vous vouloir suivre je sais pas ben les résultats les plaques je pense que pour le premier show on est tous un peu pareil en mode on veut juste voir ce que ça va donner quoi juste pour avoir un petit indice sur ce que la W prépare la réaction du retour de Punk après j'enlève à votre avis il va être rué ou pas ce pire Punk à Chicago la dernière fois ils avaient hué Punk il m'attendait d'avoir porté ses couilles le hué devant lui après Punk il est bon au micro donc les fans s'ils le huent t'inquiète il a du répondant donc après à voir à voir ce que ça va donner mais comme tu l'as dit est-ce qu'ils vont avoir les balls de hué en face tu vois moi je pense que oui mais bon ce sera un vrai moment de télé ça c'est sûr moi je pense ça va être 50-50 ouais je pense ça va être mitigé on l'a vu à Dynamite c'était déjà mitigé tu voyais des mecs tu voyais des mecs à produire c'est nul à chaque fois qu'ils disaient le nom mais s'il y a un Punk pendant le problème de Dynamite ça créait des réactions bizarres dans la foule ouais ouais c'était vraiment très mitigé c'est ça c'était pas la foule habituelle qu'on entend à la W tu sais c'est un peu oh tu sais c'était j'en comprenais pas on dirait ouais c'est vrai le fait que les collections ne soient pas un brand split baisse ma hype et je suis un peu pareil mais bon je vais pas être en mode je vais pas regarder parce que c'est pas le cas mais mais un peu pareil bref on verra donc ce samedi ce que ça va ce que ça va donner il faut se dire que les les storylines principales vont être autour des catchers qui seront là tout le temps par exemple je pense Thunder Rosa elle sera là-bas une très bonne catcheuse c'est un punk donc sera là-bas tout le temps les FTR ils résident d'être là-bas de toute façon c'est sûr qu'au début ils vont mettre des grenouilles oui je pense que le show va être construit autour des gros c'est comme Rampage au début t'avais des gros noms premier match de Rampage vas-y rappelle-le-moi mec Rampage ? non il l'oublie t'as Kenny Omega contre Christian oui t'avais le main event non c'était le premier match c'était même pas le main event le main event féminin c'était les femmes ouais c'est ça avec Ubisoft non ? ouais je crois je crois que t'avais Ubisoft ouais mais t'avais des gros noms au début de Rampage et là actuellement tu vois bon faut pas le voir de la même manière en fait Rampage Rampage c'était qu'une heure de show non mais je comprends pas mais c'était leur là ils sont plus bloqués s'ils se manquent c'est de leur faute on peut comparer un peu ils leur donnent un créneau de deux heures oui oui en Prampage là on pourra pas dire c'est à 22 heures voilà c'est ça là on pourra pas dire ouais il y a qu'une heure de show c'est à 22 heures j'ai hâte de voir aussi ce que ça va donner ce que ça va donner en face d'un pay-per-view de la WWE si ça va réellement changer quelque chose aux audiences ou pas non moi je pense pas je pense pas non plus peut-être légère baisse mais après voilà les gens vont le rattraper de toute façon le show donc moi je pense que c'est calculé après tu veux le mettre quand ? le vendredi non tu peux pas jeudi les impacts sont trop forts je rigole bien sûr mais t'as la ROH mais tu sais qu'impact je vois bien plus leur audience parce qu'ils sont même plus dans le top ça augmente la plupart du temps ils sont même plus dans le top 150 ils sont dans le top 20 maintenant oui c'est ça mais mais mini parenthèse moi tu sais j'ai écouté la vie du Wrestling Observer c'est un sujet de collision puis j'étais 100% d'accord avec leur vision je préfère les citer puis pas dire ça vient de moi mais je trouve qu'ils avaient raison en disant que c'est un mauvais moment pour lancer un nouveau show les samedi soir pendant l'été parce que pendant l'été les gens vont bouger c'est ça vous le samedi soir à 20h vous êtes où ? je suis pas le coup je suis devant mon PC mais je n'ai pas raison peut-être pas la majorité des gens non mais à 20h des fois tu vas manger tu peux manger devant la télé ou sinon écoute il y en a qui ont des familles Mathias ben justement sans prendre familial non mais non c'est 14 ans et plus il fait tellement chaud dehors qu'on préfère rester dedans je pense que c'est ça parce que quand c'est l'été c'est vrai que tu soulèves un bon point quand c'est l'été il n'y a pas de nouvelle saison d'habitude il ne se passe rien mais quand tu regardes la télé l'été c'est vide niveau programme il n'y a rien en vrai tu as raison de ouf le samedi soir les gens l'été ils bougent à l'été il n'y a rien tu remarques bien même en France en France Antoine il n'y a absolument rien l'été à part les petits jeux habituels Fort Boyard mais des trucs comme ça c'est ça c'est des replays voilà maintenant c'est plus ouf parce que l'été le samedi souvent c'est plus les gens vont à des festivals les gens vont à des spectacles t'as raison donc je pense que si ils voulaient vraiment une meilleure réussite je pense qu'ils auraient pu attendre au mois de septembre par exemple exact puis là lancer le nouveau show puis ça c'est juste leur avis du Wrestling Observer que j'étais totalement d'accord parce que même sur l'aspect vendre des billets peut-être que tu veux faire d'autres choses de ton samedi soir mais que t'as congé parce que tu travailles 40 heures dans ta semaine du lundi au vendredi je pense que c'est peut-être pas le meilleur timing de faire ça présentement pour lancer le nouveau show j'avoue que généralement quand tu lancer un truc c'est genre vers septembre octembre la nouvelle saison exact exact mais là je sais pas pourquoi pourquoi tu sais c'est TNT mais qui décide au final ah oui oui c'est eux qui sont en mode non bah non pour nous c'est mieux que ce soit lancé maintenant on va faire ça maintenant après peut-être qu'ils ont pu libérer deux heures là maintenant parce que comme tu l'as dit c'était la saison estival on sait ce qu'ils avaient avant le samedi soir ou pas je sais pas du tout c'est quoi la chaîne on peut vérifier c'était TNT c'était TNT le samedi soir il y a quoi il y a deux heures il y a deux heures qu'ils se sont libérés durant la période estivale si jamais ça fonctionne ce sera renouvelé pour la rentrée après mais je me demande collision ça va pas poser problème quand ils vont être quand il y aura du sport à côté bah théoriquement ils ont ils ont l'indié puis la NBA je me trompe pas il n'y a rien le samedi parce que j'ai moi c'est le samedi c'est très tôt le samedi après ouais c'est pas à 20h ouais tu as le Saturday night parce qu'en France souvent le samedi tu as les les matchs très tôt pour nous tu vois donc je pense pas je suis en train de chercher ce qu'ils avaient genre samedi dernier à TNT du coup moi quand je tape TNT ça me sort les chaînes de la TNT en France ça va être enregistré parce que c'est vrai que même Dynamite ils le font plus maintenant le fait ah mais ils ont changé les chaînes pour ça aussi le fait que ce soit diffusé plus tard dans la semaine ça ça a pété bien les couilles quoi oh oui ça c'était mal à l'envoi bref on parlait de quoi avant je ne sais pas mais je voulais parler de ceci ouais un formidable d'or tiens une belle bretane interdite Cody Rhodes contre Dominique Miserou qui a été annoncé pour Money in the Bank en vrai de vrai là quand même ta plus grosse star face l'une peut-être l'une des tes plus grosses stars face contre l'une de tes plus grosses stars heal quoi en termes de pop ce match là ça va être juste une dingue et c'est un match vraiment on n'aurait pas pu s'y attendre c'est vraiment il sort de n'importe où et en vrai il fait plaisir parce qu'ils mettent que ce match là en attendant Brock Lesnar à SummerSlam ouais il ne voyage pas à Londres il ne va pas à Londres il ne va pas prendre l'avion et en attendant j'imagine également qu'il aille reprendre le titre un titre mondial peut-être aller affronter Safferings on l'aura ce match je pense contre Safferings oui je pense on l'aura c'est peut-être même lui qui va prendre le titre à Rollins peut-être à WrestleMania l'année prochaine ou à Royal Rumble ou je ne sais pas mais pas pas tout de suite tu vois je pense là Cody il veut se faire plaisir il veut vraiment galérer pour aller récupérer ensuite ce titre là il veut travailler avec un nombre de catcheurs incalculable là Dominique Mysterio c'est beau quand même que Cody travaille avec Dominique Mysterio Dominique il est encore très jeune comme tu l'as dit c'est une rire il y a un an on n'arrêtait pas de le critiquer aujourd'hui c'est quand même l'une des plus beaux stars de WWE je me demande est-ce que vous savez si c'est du faux bruit qu'ils mettent quand ils parlent c'est vraiment le gars il se fait huer j'ai jamais entendu ça le mec elle se voit qu'il prend le micro il se fait huer j'ai quand même l'impression que se faire huer dans toutes les villes à chaque show c'est quand même très peu probable chez WWE si c'est possible parce que c'est devenu une trend de huer de ne pas le laisser parler ils ont créé comme ça c'est comme les trends Grolin tout le monde veut faire mieux que la ville précédente là c'est pareil pour Dominique mais pour des hués on veut faire mieux que la semaine dernière où il y a MOA ils ont créé une trend avec lui mais dans le négatif et ça c'est cool et surtout ce qui est bien pour Dominique beaucoup le voulaient du côté d'NXT pour qu'il s'améliore tout ça t'étais le seul vraiment t'étais le seul il dit beaucoup pour se dédouaner mais c'est vraiment il n'y a que lui qui disait ça non non tout le monde voulait qu'on l'envoie à NXT pour qu'il parce que beaucoup disent qu'on l'a lancé beaucoup trop tôt il faut aller il faut aller sur les réseaux sociaux monsieur je suis déconnecté de la vie c'est ça que tu es en train de dire Dominique qui le voulait dans le main roster combien disait ah non mais personne c'est pour le coup ben voilà quand je dis tout le monde voulait l'envoyer à NXT c'est en gros pour aller se former parce qu'en fait il voulait devenir un luchador alors qu'il est très grande taille on en parlait avec Antoine il utilise des moves de luchador de son père son père qui fait 1m 1m55 1m40 1m20 ah oui il réduit de plus en plus alors que lui est très très grand de taille et il utilise des moves de personnes qui devraient être un peu plus petites donc là il entraîne vraiment de trouver son personnage il utilise encore des moves tu vois Lady Guerrero tout ça mais il les utilise d'une manière heal et il s'est créé vraiment sa propre personnalité le Dominique prison le Dominique mamie tu vois avec Rhea Ripley tout ça il s'est créé en fait son propre univers grâce au Judgment Day et juste avec ça il arrive à se créer une hostilité auprès de la foule en fait tu vois et ça c'est cool il est plus dans l'ombre de son père on va dire là maintenant c'est vraiment Dominique c'est pour ça qu'on apprécie son travail Dominique c'est là où il y a une réussite c'est qu'il s'est trouvé son propre univers et là tu peux plus le critiquer en disant il n'a rien à faire dans le main roster c'est son père qui l'a pistonné ou un truc comme ça ce qu'on entendait à l'époque là maintenant il est en train de faire son propre chemin et bravo à lui vraiment moi je suis content pour lui et là le match face à Cody c'est surprenant mais je pense c'est du bon une carte je trouve ouais c'est cool vraiment pour Cody pour Dominique et un beau match pour ceux qui vont aller à Londres donc c'est cool vraiment cool Jogeman Day faction numéro 1 on peut dire derrière la bloodline bien sûr il vient de repenser la bloodline après la bloodline actuellement c'est Roman Hanks et Paul Eman et Solothicoy oui après elle est hors catégorie eux ils font vraiment fonctionner eux c'est la WWE c'est n'importe quoi et sinon elle fait partie c'est l'une des factions numéro 1 on va dire à Jogeman Day quand même on les voit tout le temps et comme tu l'as dit tout à l'heure Mathias chaque catcheur il domine Ro c'est sûr chaque catcheur domine à sa manière en fait Belor il domine à sa manière chacun a un script qu'il suive à la lettre et ça c'est vraiment c'est top Jogeman Day ils étaient plus bas que terre ils étaient mal partis de base et en vrai avec Edge ça n'aurait pas autant fonctionné je pense ouais pour moi aussi je pense avec Edge ça aurait été pas catastrophique mais ça n'aurait pas été top en fait lui-même le disait alors est-ce que c'est ça la raison je ne sais pas mais il disait que les gens ont juste du mal à huer une légende en fait et de voir Edge dans un clan que tu dois huer les gens donc ok donc c'est un hill je dois huer mais c'est Edge donc j'aime bien quand même donc c'est ils ont une réaction un peu mitigée Edge de 2007 en fait Edge il a 15 ans 15 ouais presque presque 20 ans de plus tu vois là on l'adore alors qu'à l'époque quand c'était l'ultimate opportuniste vraiment la réalité d'art superstar et tout c'était le catcheur qu'on aimait détester même quand il arrive il prend le titre à l'endertucker avec le cash-in tu as adoré le détester et là il est revenu d'une blessure et c'est un hall of famer c'est un excellent gars tu peux que l'adorer Edge et là c'est normal que ça fonctionne pas tu vois c'est dommage c'est dommage mais l'idée l'idée était bonne parce que Edge voulait travailler avec Ripley avec Priest on peut parler du booking de la depuis qu'il y a le titre et ça j'ai envie d'en parler mais juste avant parlons de cette ceinture et j'avais raison comment ils l'appellent le titre comment ils vont l'appeler bah oui je te l'ai dit aussi moi par contre vraiment je vous le dis c'est giga chelou le truc non mais non Antoine est-ce que toi tu trouves ça chelou qu'ils l'appellent le titre féminin le titre mondial féminin bah pour aller chose quelle est la définition de chelou mais mais attends je te dis je te dis mon point de vue parce qu'en fait je trouve que c'est bizarre en fait d'avoir à SmackDown le titre féminin de la WWE et à Raw le titre mondial féminin c'est-à-dire que le titre de Raw est supérieur à celui de SmackDown il y a vraiment pas le nom universel là-dedans ou quelque chose non non c'est juste marqué enfin c'est les championnes de la WWE Women's World Championship mais tu sais c'était le même principe pas avant aussi mais chez les hommes tu sais il y avait le titre World Heavyweight puis le titre WWE ouais ouais mais là du coup là du coup quand tu redres donc le titre World Heavyweight c'est ok c'est un titre mondial Romain Heng c'est pareil donc là t'as le titre mondial pour Ripley c'est bien et pour ce moment t'as le titre de la WWE genre t'es championne de WWE t'en as une qui est championne de la WWE t'as l'autre qui est championne du monde non mais comme je dis c'est comme avant c'est comme avant c'est pas parce que c'est comme avant que c'est bien championship WWE championship comme l'a dit Antoine avant c'était comme ça aussi et ça ne dévaluait pas c'est ça puis ça ne valait rien dire du tout tu sais au final il y avait un champion à Raw puis un champion à Smackdown le nom ben aussi la ceinture c'est aussi la ceinture oui ben là c'est fait exprès ou quoi mais ouais après après ça ne s'est jamais posé en fait on n'a jamais eu deux championnes en fait ben aussi aussi mais je trouve que ça ressemble trop puis je trouve que quand exemple je l'écris dans les résultats ou dans un article de nouvelles ben j'ai l'impression que c'est mélangeant ouais oui je vois ce que tu dis c'est vrai que moi je vois les deux ceintures la celle de Seth Wynn c'est la sienne je sais pas qui est qui s'ils sont pas à côté je sais pas qui est qui ouais regardez le strap le strap noir pour l'homme ouais c'est minime le strap blanc pour la femme ouais après c'est sûr que ça se ressemble après sur Rawlins tu vois ça ressort parfaitement oh la gueule de Seth Wynn j'ai pas pris la meilleure photo là oh ouais il y a une différence quand même je au niveau du strap après c'est sûr qu'il faut vraiment faire attention au strap c'est pas le truc ouais mais c'est pas le premier truc que tu regardes qu'il ressort ouais c'est ça on enlève Dominique elle regarde c'est clairement la même ceinture oui par rapport à ça ouais mais c'est vrai que ce qui se dit ce que dit Fightful c'est que ils veulent leur but c'est d'avoir les ceintures qui se ressemblent pour que ce soit représenté au même niveau quoi c'est pas pour les mettre sur un même pied d'égalité ouais c'est ça elle affrontera Rawlins un jour peut-être pour unifier les ceintures bon maintenant parlons de son reign qui est un peu nul à chier en vrai de vrai rare replay incroyable aller au top over de ouf et tout mais aucune réveilleté crédible quoi c'est depuis Rossumnia alors je sais qu'il y a un plan il y a le projet ré-replay évidemment ça se voit de ouf ça marche super bien mais c'est vrai que depuis Rossumnia elle affronte et elle n'a aucune réveilleté avec sa ceinture en fait ouais non c'est ça le problème parce que limite sa rivalité avec Dominique est plus importante que ce qui se passe avec le reste ouais sa relation avec Dominique fait que du coup elle rentre en réalité avec des hommes alors des réalité elle fait des face à face ce qui est pas mal mais du coup elle n'a pas d'adversaire en fait crédible et j'ai le même problème depuis Rossumnia ce que je disais samedi avec Ocean Tori où il se passe absolument que dalle avec lui également et pour le moment mais les deux champions que je trouve qui ne font rien qui ne m'intéressent pas en tant que champion je parle pas en tant que catcher ou catcheuse c'est Ocean Tori et Ripley quoi mais en tant que champion le règne je parle bien donc oui sur la Sainteur ce marque indisputé on l'a vu mais c'est pas le WWE ne le dit pas après comme l'a dit Antoine pour Ripley encore il y a Dominique voilà il y a un autre dessin ouais on l'oublie pas c'est ça donc par rapport à ça on la voit de ouf mais on va dire que ça c'est un problème global il y a toujours eu un titre où il y avait un nombre incalculable d'adversaires intéressant et un titre où il n'y en avait pas Rhea Ripley elle est à Raw c'est ça oui elle est à Raw sur la photo d'ailleurs c'est à Raw en gros donc par rapport à ça avant c'était à Raw qu'il y avait un nombre incalculable d'adversaires crédibles maintenant c'est le contraire à Smackdown Asuka elle risque de se retrouver avec des bons adversaires tu vois c'est devenu ça a changé alors qu'à l'époque à Raw c'est là où tu trouvais le nombre incalculable d'adversaires c'est pour ça que tu comprends pas trop qu'il n'arrive pas à trouver des adversaires à Ripley alors que normalement c'est Raw et là actuellement Asmayan t'as quand même donc t'as Asuka Shelfair qui est revenu Bianca Belair Yahoo Sky peut-être prochainement bon t'as quelque chose donc évidemment d'autres quatre choses également mais en top star potentiel t'as ces quatre là alors que là en gros c'est vrai que t'as personne de crédit face à Ripley même là genre là par exemple t'as demain t'as un paypal view tu mets qui face à Ripley bah t'as personne en fait donc t'as les quatre choses évidemment mais pas au top pas assez au top voilà frontaire et Ripley qui est over voilà bon là vous me dites Paper Newben on l'a pas vu ça fait deux mois qu'elle a pas caché Ronda Rousier est championne par équipe Paper Newben ils auraient pu faire quelque chose en plus c'est à Londres et tout tu vois donc c'est en Angleterre donc elle est pas anglaise mais c'est dans un pays anglophone et tout donc pourquoi pas tu vois tu aurais pu construire en plus c'est une bonne catcheuse tu aurais pu la construire en un mois en quelques semaines ou lui faire gagner un match fatal fort ou un gauntlet un truc comme ça tu vois tu aurais pu venir avec une idée comme celle-là après pour Ripley ça me dérange pas trop parce que il y a la storyline Judgment Day et elle est over comme pas possible donc c'est pas dérangeant pour le moment à voir pour le futur après pour SummerSlam je pense qu'ils ont des plans pour un gros adversaire pour elle je pense juste là ça parlait donc de ça parle de Becky Becky mais pas tout de suite effectivement elle est déjà en faisant un programme j'ai vu un tweet qui a fait beaucoup réagir c'était d'un américain on peut en parler bon je pense que je sais pas si quelqu'un sera d'accord avec lui donc il nous dit que que Becky carrie la division féminine d'Euro et que la championne actuelle donc Ray n'a rien foutu dans la division depuis West Hamilla et que si t'enlèves Becky bah la division est juste morte non mais je pense que je pense que ce ton problème est de Booking tu sais parce que je pense que le problème dans dans qu'est-ce qu'ils sont pris c'est qu'il faut qu'il y ait Ripley soit avec Dominic puis qu'en plus qu'il y ait un autre segment tu sais puis je pense pas qu'ils sont prêts à y donner des doubles segments à Raw c'est vrai tu sais parce que là tu sais c'est que c'est qu'il faut dire qu'il faut l'avoir deux fois à l'écran puis vraiment à Cody tu te vois plus deux fois après c'est dans son contrat lui tu vois mais je suis d'accord avec Antoine c'est vrai que pour le moment après tu regardes quand même les shows ils casent énormément de segments ils casent énormément de catchers de personnes de moments de match ils arrivent quand même à créer un match bien rempli enfin un show bien rempli en 3h et s'ils te mettent encore ré-replay mais il va falloir le trouver mais la storyline Judgment Day le Judgment Day est trop gros pour le moment tu vois c'est vraiment un truc big du côté de la WWE et ça fait de l'ombre au titre au règne de ré-replay pour le moment mais avec l'avènement de cette nouvelle ceinture j'espère que voilà il y aura des challengers qui vont venir se déclarer à partir de lundi prochain tu vois peut-être des catchers de NXT ou quoi qui vont peut-être débarquer qui sait vu que maintenant il y a le pont qui est construit donc ça serait pas mal d'aller chercher des adversaires à NXT parce qu'elle est construite très 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 forte à ré-replay donc ça va être dur de la ça dit il y a beaucoup de blessés c'est chaud aussi les gars il y a deux blessés quand ils ont fini t'as Limorgan et Takotaka si t'as avec deux blessés t'es dans la merde pour tenir ton roster des blessés aussi c'est eux qui vont me battre Réa non Limorgan ça reste un gros nom Takotaka il est en train de faire son chemin mais si avec deux blessés t'arrives pas à tenir une division le problème c'est pas d'avoir des blessés quand t'as deux blessés chez les catchers non tu peux garder ta compagnie ta division en vie tu sais plus le pire c'est qu'ils ont des catchers disponibles sont à main event chaque semaine c'est pas compliqué tu sais des fois il y a deux matchs féminins après c'est vrai t'as des fameuses toi aussi Tamina Tamina ils devraient l'utiliser Tamina non merci quand même Tamina Nathalia ça nous ramènerait en 2010 on la voit en pay per view on la voit à Rau et oui t'imagines je la vois encore dans les streams oh mon dieu on l'adore Nathalia on l'adore j'ai retrouvé toi dans ça j'ai oublié que t'avais Carmela et Alex Elbis qui étaient enceintes également t'as pas ça t'as 4 femmes qui sont plus c'est vrai c'est vrai Nickyash elle fait quoi elle est à main event c'est ça je veux dire ils sont à main event présentement t'sais je veux dire elle est à main event en train de toujours de jouer avec sa semi-rivalité rivalité avec Candice Lorraine Candice Lorraine ça avance pas cette merde ben non mais je veux dire ils font rien à main event c'est normal on dirait moi qui boucle les choses sur la touquet c'est terrible India 12 j'avoue ça fait quoi même le clan de Gargano on le voit plus c'est pas peut-être Gargano fera son retour sur lundi Gargano comme Gargano n'est pas là je trouve que ça sert à rien de les utiliser que ce soit Dexter Lumi mais pourquoi il est pas là il se passe quoi Gargano repackaging peut-être peut-être qu'il avait une petite blessure après India 12 on l'avait vu qu'elle était blessée quand elle avait rendu son titre ils ont peut-être pas ce qu'il faut après Gargano juste la vidéo qu'ils avaient diffusée ça fait combien de temps maintenant 3 semaines 2 semaines ouais donc elle est cool tu vois la vidéo et vraiment s'ils te font ça pendant 2-3 semaines de vidéos c'est pas mal tu vois les vidéos comme ça qui hype elles te font complètement oublier ce qui s'est passé il y a plusieurs mois tu vois on sait pas où emmener Gargano tout ça et en plus c'est Jordan là qui nous dit DIY avec Ciampa donc peut-être qu'ils attendent aussi le retour de Ciampa c'est vrai que t'avais ce plan apparemment pour Sonar Slam donc si jamais ils le font revenir il y a un certain Owens et Zayn un match entre ces deux équipes là et surtout voilà c'est une belle transition parce que Haro le Gunther avec Kaiser contre Owens et Zayn Banger tu me mets ça toutes les semaines tu me serres ce plat toutes les semaines moi je suis content tu vois on va avoir Gunther contre Idol le match par équipe qu'on a eu là ils ont encore donné plus de 15 minutes et le match par équipe la séquence de fin elle était interminable mais tu avais le zizi tout dur interminable c'était incroyable Owens il te monte dans les cordes il te fait un swanton magnifique la tentative de Stunner le Big Boot Kaiser on en parle pas beaucoup mais Kaiser il est énorme au micro excellent sur le ring rien à dire vraiment Owens et Zayn c'est une bénédiction pour la WWE et Imperium c'est la même chose vraiment profitons de les avoir Haro à la WWE parce que c'est un régal les main event là qui nous sortent en équipe c'est fou c'est fou et si jamais ils réussissent à nous lancer comme nous dit Jordan Kaiser en solo c'est incroyable vraiment c'est un catcher que j'aime que j'aime beaucoup et après oui c'est ce qui est beau pour Solo Sikwa aussi c'est la nouvelle génération de catchers qu'ils ont réussi à lancer là depuis des mois et des mois maintenant et ça ça fait plaisir tu vois alors qu'à l'époque la WWE on se disait pas ah ça construit vraiment les stars du futur ah d'ailleurs en parlant de de critiques je vous informe le chat que Monkifra a son retour pour Money in the Bank et et il nous a dit quelque chose il va être en forme est-ce que je peux leak je pense que je peux leak il nous a dit le mec a parlé de catch depuis 3 mois je pense qu'il voulait dire 3 ans mais bon pas grave je ne sais pas qui sont les catchers actuels mais il va les défoncer avec grand plaisir donc attendez-vous à avoir un monkey en feu ce sera pour Money in the Bank il sera là avec nous il fera son retour parce qu'il était pas là depuis je crois le dernier show qu'il a fait avec nous c'était le round ball c'est ça ? je crois même pas il a fait le round ball je sais pas coup dur je serais pas là pour entendre ça mec dans l'arène tu mets le live tu mets tes écouteurs tu mets le live tu me lances et puis voilà quoi est-ce que vous allez sur le programme de Dynamite ou pas les mecs ? on suit on suit allez le programme Dynamite en plus avec MJF qui veut 4G ça c'est pas souvent que ça arrive MJF contre Adam Cole c'est Adam Cole le bas il aura son match de titre j'ai énormément comme tout le monde adoré la promo de la semaine dernière toutes les pics étaient si bien envoyées bon évidemment ça parlait beaucoup de WWE mais bon de toute façon c'est Adam Cole donc voilà et c'était pas mal quand il lui a dit si on va en coulisses et qu'on pisse je l'ai pas compris celle-là j'aimerais une explication sur cette patchline que j'ai pas compris en fait j'ai compris mais pourquoi le pro il l'a dit il l'a dit en gros quel le lien avec MJF pour MJF en gros son corps parce que beaucoup se moquent du corps d'Adam Cole lui Adam Cole c'est du naturel tu vois il est retourné à la salle il s'est remis physiquement au top mais MJF le physique qu'il a en gros il doute du fait que MJF l'obtient de manière naturelle il y a des rumeurs sur ça ou pas ou il dit juste ça comme ça en gros son pipi est radioactif celui de MJF la vraie acte le soir ça se demande la vraie acte malheureusement pas ce soir mais samedi à moyen qui est la vraie acte ah ouais samedi pourquoi pas je me sens d'humeur avoir des collisions je sais pas pourquoi donc c'est comme ça j'ai une collision ça fait pas de mal j'ai qu'héguer qui va cacher contre Wardlow pour le titre TMTT en fait ce soir c'est les catcheurs qui catchent très rarement tu vois j'ai qu'héguer MJF après c'est pas le même niveau de Star mais c'est pas mal quand même contre Wardlow ça peut faire un beau match après je me souviens des matchs qu'ils avaient fait Antoine c'était j'ai qu'héguer et Wardlow qui se sont affrontés dans un style UFC ouais ouais donc voilà là ça va être un match pour lui c'est WTNT Championship donc ouais MJF il a repris la promo de ce qu'avait dit Adam Kola Kankos que la promo dont on nous parle à chaque fois juger ta à chaque semaine la cloche sonne c'est là où il fait le taf ouais après c'est une punchline tellement facile et tellement effective mais ça marche pas trop avec MJF qui ne catche très rarement sachant que lui il n'est pas réputé alors il est très bon in ring mais il n'est pas réputé pour être pour être adoré in ring mais c'est pour ça que la punchline elle est magnifique en gros moi pour me mettre over j'ai besoin que la cloche sonne MJF lui c'est le contraire pour se mettre over c'est le micro donc en gros il y a une bataille entre un catcher qui pour se mettre over c'est la cloche qui sonne et tu sais que c'est le Jeff qui lui a dit cette punchline à qui ? à Adam Kohl ? oui ah il lui a sorti d'accord ok j'ai cru j'ai cru qu'Adam Kohl l'avait ressorti une nouvelle fois non non justement c'est MJF qui l'a sorti c'est pour ça que je te dis que ça marche pas trop avec MJF vu qu'il ne catche pas souvent ah d'accord non mais là ce qui est bien c'est que MJF l'a sorti à Adam Kohl tu vois c'est pas dérangeant non mais après ça reste bien Tony Sam contre Sky Blue pour le titre Sky Blue j'aime de plus en plus une ring Sky Blue après pour ceux qui regardent la ROH elle catche très souvent là-bas maintenant qu'il n'y a plus Dark et Elevation donc Sky Blue elle va se mériter je pense un titre face à Athéna dans les semaines à venir après il y a une pay-per-view qui a été annoncée donc ce sera peut-être elle je pense qui sera dans le pay-per-view pour la ROH et là elle se mérite un match face à la championne donc ouais ça va être un beau match Sky Blue très bonne catcheuse avec son Skyfall c'est son finiture qui est stylé non ? ouais le Skyfall j'aime bien comment t'as écrit le Skyfall j'imagine que c'est ça comme les mots Skyfall ouais ok et comme le film James Bond je sais pas si tu l'as vu de ouf je l'ai vu bon ça j'ai écrit Skyfall et Skyfall et ça me sort c'est un autre film Skyfall et ça me sort que du Adele Skyfall il faut que tu tapes son nom avant ouais ouais il y a même son nom c'est pour ça c'est un truc de dingue je mets son nom et Skyfall et ça me sort que du Adele je mets move finisher voilà finisher il y a vraiment une vidéo d'Adele il y a eu la première note d'Adele move Skyblue Skyfall j'espère c'est pas mec y a rien y a pas ? attends je vais te l'envoyer non mais je veux pas je veux pas être méchant mais loin d'être très populaire c'est pour ça c'est qu'elle fait que commencer attends mais c'est bon j'ai la fin oh la la ça va être terrible j'ai la fin du match de Rampage en 144p j'espère vous êtes prêts ? ça existe du 144p ? c'est plus Mercedes Mercedes Martinez attends ben là son feature est célib bon là il était pas très très bien fait c'est quoi ce jeu match ? ben c'était de Rampage cette semaine pour Allmatch à la D mec mec c'est pas la semaine dernière c'est 7 semaines ? ouais c'est pas le Skyfall ça ? c'est quoi ? non ah là tu m'as sorti un nom de prise qui n'a aucun lien avec la personne non celle-là c'est une autre de ses prises celle-là c'est un genre de code blue ah ok ben c'était cette prise dont je parlais mec ah tu parlais du code blue d'accord ok mais du coup j'ai envie de savoir ce que c'est le Skyfall maintenant mec ou au secours ouais code blue c'est ça un broil se met sur son adversaire et ça part en sunset flip code blue vas-y bon quand elle deviendra connue on verra si on finit son Skyfall parce que c'est sûrement pas ce soir ben qu'on va le voir je suis désolé c'est ça peut-être on jamais ce soir à moins ce qu'il y ait un nearfall tu vois pour le Skyfall sans jeu de mots mais voilà en tout cas ça risque d'être un beau match Tony Storm Skyblue la carte la carte est belle la carte est belle et il y a notre match on va le citer en dernier celui tout à gauche donc juste en bas à droite c'est Mogul Mbassi contre Derby Aline Sting Orange Cassidy et Kisly il y a un nom qui ressort c'est Sting les amis vous ne rêvez pas il va catcher ce soir et ça c'est exceptionnel il va catcher dans un clin de contre 4 donc on va le voir 2 secondes non mais non mais juste être dans la foule et assister à un match de Sting rien que ça ça vaut tout l'or du monde c'est pour ça il prend sa retraite cette année certainement après c'est comme Edge tu vois peut-être que ce sera pas cette année je pense qu'on va pour All In il sort d'où ce clan le Mogul Mbassi il existe depuis longtemps il sort de Rampage ils ont fusionné deux groupes en fait c'est pas plus mal ils ont disparu les deux c'était Boudreau non Antoine qui était avec eux et un mec tatoué c'est parce que dans la storyline mais Kate Lee les a tellement fracassés qu'ils sont plus là c'est pour ça que Swirster Clan s'est trouvé des nouveaux amis d'accord et vous ne rêvez pas à droite là-bas c'est Kissley je pense que c'était le Père Noël et à gauche mec je te laisse le dire et à gauche les amis ce sera peut-être le main event non ce sera peut-être le premier match de la soirée main event je vois MJF Adam Cole je sais pas pour vous oui logiquement ça devrait être MJF Adam Cole donc là Blackpool Combat Club la storyline il y a le téléphone qui s'en a tout la storyline Blackpool Combat Club contre Adam Page et Young Bucks le 3 contre 3 je vais pas conduire de ce match à part le fait qu'il m'a tue c'était incroyable une ring en fait donc Mathias nous a dit Blackpool Combat Club donc ça prépare petit à petit voilà la continuité de la storyline Kenny Omega n'est pas là Kenny Omega est au Japon au Japon il est encore au Japon ? ouais il est parti au Japon en fait il y a des conventions de jeux vidéo de trucs donc il y était il a posté une photo sur sur son Instagram donc là il n'est pas là ce soir peut-être qu'il sera là pour la fin du match si jamais il y a une attaque ou quelque chose donc peut-être qu'il est revenu mais là 3 contre 3 Castagnoli Moxley et Willer Utah contre les Young Bucks et Adam Page c'est un match de pay-per-view ça et on a ça claque la fiche c'est très bête ah oui 3 contre 3 là c'est excellent et attention Omega avait dit qu'il allait récupérer deux catchers qui ne font pas partie ni de la EW ni d'une autre fédération aux Etats-Unis peut-être qu'il est parti chercher Okada et Ibushi il va peut-être les ramener ce soir je crois que Forbidden Door c'est dans deux semaines non c'est la semaine prochaine et oui c'est bientôt Forbidden Door donc les amis il reste deux Dynamite avant et il y a deux matchs d'annoncés pour le moment pour Forbidden Door et quel match Kenny Omega contre Willow Spray pour le titre IWDP US Heavyweight Championship et bien sûr Kazuchika Okada ça avance pas beaucoup pour le moment la carte contre le dragon American Dragon Brian Danielson un match qui reste resté dans les annales comme l'un des plus grands matchs de catch de l'histoire oui vous ne rêvez pas les amis moi je l'annonce ce match là sera sans aucun doute l'un des plus grands matchs je pense donc deux matchs annoncés beaucoup disent le pay-per-view on peut le payer juste pour deux matchs non 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 on rigole bien sûr mais comme c'est le cas avec Tony Khan deux semaines avant le show on nous annonce 5-6 matchs 12 matchs 12 matchs c'est ça après là c'est parce qu'il y a aussi une collision peut-être qui va l'attendre une collision avant d'annoncer un match non voilà un troisième non mais c'est ça le week-end la semaine pro tantôt on parle de timing ils ont collision à teaser forbidden door à teaser puis le jeu vidéo à teaser c'est vrai t'as le jeu vidéo aussi c'est incroyable la semaine d'après le jeu vidéo même pas le 28 c'est ça le jeu vidéo le 29 29 ouais j'étais presque le 29 ou le 28 était bon mec c'est accès anticipé le 28 exact et si tu sors la carte bancage j'ai le temps ching ching donc c'est avant aujourd'hui voilà si vous sortez la carte bancaire les amis vous l'avez le jeu aujourd'hui envoyez moi les sous je vous le mets sur le chat allez hop j'ai envoyé un lien du jeu fais voir un peu ce que c'est un gameplay sur l'adamatch allez-y je préfère ne pas me faire spoil moi j'aime pas mais si je fais spoil déjà comment je vous ai montré les mini-jeux au début du live j'ai envie d'attendre le jeu j'ai hâte de le découvrir j'ai hâte de découvrir le jeu les amis donc une belle carte pour ce soir et c'est à Washington donc une grande ville donc il y a également il n'y a pas son affiche mais t'as Samy Guevara qui fera son retour également oui c'est vrai que j'ai vu la photo sur Twitter tout à l'heure pas ce qu'il fera exactement mais il sera il va annoncer que sa femme sa nouvelle femme est enceinte il faut être dans l'équipe du coup Bugs et c'est pas Ty Conti effectivement c'est c'est Time Hello les amis bonne soirée à vous à samedi samedi Jules Retra vous serez tenu au courant sur le Discord normalement oui normalement oui à samedi ciao ciao Antoine t'as oublié la fin non non mais je non non mais je regardais le tweet de Firefly mais je me demandais si ça a été une breaking news mais fausse alerte fausse alerte oh yeah merci tout le monde bonne soirée catch you sur ma samedi ça va